Yo les bros, c'est BroGGG, bienvenue sur la chaîne de la Broiteam Egality, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo game review de ma game contre Xephorius, donc membre de la team Union Clan, voilà donc une team du nord, qu'on a affronté du coup cette semaine à la TFL League, donc voilà, donc on va voir un petit peu mon match, un petit peu commenter tout ça, voir comment c'est passé, quels sont les bons points, les mauvais points, etc. Avant toute chose, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, histoire de continuer à suivre la chaîne, excusez-moi, voilà tout simplement. Donc voilà, c'est parti, alors du coup, bien entendu on cache la main adverse, c'est pour mieux s'immercer dans mon game plan, voilà tout simplement. Donc là on voit que je joue Dino, alors pourquoi j'ai décidé de jouer Dino ? Alors il faut savoir qu'en tant que capitaine pour en orienter les déclisses de ma team, etc. au mieux face à la team Union Clan, j'ai fait pas mal d'enquêtes, entre guillemets, pour voir à peu près ce que jouait la team en face, et durant mes recherches, il s'est avéré que la team, la plupart de ses membres adore jouer des decks back row, voilà, des decks heavy back row, et du coup je me suis dit que Dino, c'était un deck qui pouvait très très bien s'en sortir contre les decks back row, étant donné que c'est un gossegon qui peut facilement jouer des cartes comme Lining Storm, Red Reboot, Harpy Feather Duster, voilà, que je viens d'open notamment, et notamment qu'il pouvait tourner autour de toutes les cartes qu'il ciblait grâce à Lost World en fait. Donc je me suis dit que le choix était bon, voilà, le choix était bon, et en fait parmi les trois games qu'on a disputé, j'ai eu jusque pour un seul des trois match-up, voilà, et les deux autres jouaient Dino, voilà, donc du coup, bah, mauvaise surprise, en plus, là vous voyez, c'est moi qui prends la main là, alors que je joue second, donc c'est un truc de fou, moi et DB, les pierres feuilles ciseaux, je les perds tous, voilà, quand je joue un deck going first, je perds le dé, ils prennent la main, je suis second, donc ça aide pas, et quand je décide de jouer un deck qui go second, je perds le dé et on me laisse la main, c'est infâme, j'en peux plus, j'en peux plus des pierres feuilles ciseaux les bros, j'en peux plus, putain. Bref, donc là j'open une main, une main qui est pas folle quand je suis second, et qui est complètement nulle à chier quand je suis premier, parce que bah ça start rien du tout, donc voilà, donc ça craint, donc dans ma tête, j'ai prié pour que ce soit pas dino en face, mais c'est dino, voilà, donc c'est dino mirror, heureusement j'ai H en main, et c'est vraiment ce qui va me sauver le cul, ça vous allez le voir, donc du coup là on fait les plaies, tout ce qu'il y a de plus normal, on tutomissé, voilà, défaut smissé, effet de oviraptor pour tourner autour de H, donc on protège le token, on essaie de détruire le token pour le protéger, ça va détruire un bébé, et je décide de hache à ce timing là, alors pourquoi hache bébé plutôt que missé, j'ai réfléchi en revisionnant le replay, en fait je me disais que si je hachais pas bébé, il pouvait quand même sortir le croco, et du coup tu te la pilule, voilà, et du coup après je sais pas, avec missé par exemple il respire un autre bébé, ou peu importe, tu vois, c'est un truc qu'il pouvait très bien faire, et ça j'avais pas du tout envie, donc je préférais qu'il fasse le moins de plus possible en hachant bébé, même s'il avait l'accès à croco par la suite avec missé, parce que là en gros son seul moyen d'avoir full loop, c'est d'avoir un autre bébé en main en fait tout simplement, donc j'ai fait jouer les probas et j'ai décidé de faire ce play là, je suis toujours pas convaincu à l'heure actuelle que c'était le meilleur play, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaires, j'ai hâte de voir vos arguments, donc voilà, en tout cas ça me rassure parce que du coup je vais avoir un tyranno ultime en face, mais déjà je n'aurai pas Dolka, et Dolka c'est vraiment la carte qui me fait le plus peur, vraiment, là en tout cas je ne prends pas l'étal, donc ça c'est une bonne chose, alors après il y a un autre truc qui est possible aussi avec H, c'est d'attendre la pilule, c'est lui faire sortir son bord d'attendre la pilule, mais non, en fait c'est de la merde parce que t'as Dolka qui sort avant, oubliez ce que je viens de dire, c'est que des bêtises, je tiens à préciser que Dino c'est un deck que je maîtrise pas à 100%, j'ai pas trop trop joué le deck, je connais assez bien les bases, parce que du fait que j'aime bien faire des game review, des trucs comme ça, je regarde énormément de games sur du link book, donc je vois vraiment comment ça s'articule et quel est son potentiel, mais après voilà, entre voir ce qu'il sait faire et l'avoir dans les mains, c'est deux choses différentes, donc là d'ailleurs, j'avais même pensé à Scoop quand j'ai top deck Terraforming, parce que je ne voyais vraiment pas comment je pouvais faire pour proposer quelque chose de concret en fait, de solide, et je me suis dit, là BroGG, le mieux c'est peut-être de Scoop et de ne pas révéler ce que tu joues à l'adversaire, finalement je me pose quand même une minute de temps pour réfléchir à ce que je peux faire en fait, et je me dis peut-être que s'il n'a pas d'entrape en main, c'est possible de remonter le board, donc je finis quand même par la tenter, en plus j'ai RP Featherstorm en main, donc c'est ok, ça dégage un Formidone droplet, donc pourquoi pas, donc là Lost World, je spei le John Cena qui va me donner un token, voilà, là je ne l'hésite pas, John Cena du coup, je dégage le Tyranno, donc la seule carte nocive qui lui reste sur le board, et donc là je me dis, ok, s'il n'y a pas d'entrape en face, je peux peut-être proposer un truc carré là, ça va me forcer de passer en battle, mais c'est pas grave, il n'y a plus le Tyranno en face, donc peut-être que je vais bien m'en sortir en fin de compte, donc bien entendu, je vais protéger avec le Swirl, donc la BB, là il fait hash parce qu'il n'a pas fait gaffe, mais du coup je suis en damage step, voilà, je suis en damage step, donc il ne peut pas hash, donc je spei vit qu'il se résout aussi en damage step, et là en fait, il a tenté de me hash à nouveau, mais j'ai dû lui expliquer, et puis on a du call Judge pour vérifier le ruling, mais en fait, étant donné que je tape avec BB, voilà, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, je tape avec BB, le token est protégé par le Swirl, on est quand même en damage step, d'accord, parce que c'est pendant la damage de calculation que le monstre est censé être détruit, du coup pendant cette damage step là, le Swirl se résout, ce qui permet d'envoyer BB au cimetière, et BB, son effet, c'est un effet qu'on appelle ignition, c'est-à-dire un effet déclencheur en fait, c'est-à-dire qu'une fois que sa condition d'activation est remplie, la carte s'active, quelle que soit la phase, voilà, en damage step, pour ceux qui ne connaissent pas trop, parce que Yu-Gi-Oh, c'est un peu obscur, on peut activer que certains genres d'effets, les effets obligatoires, les effets déclencheurs, comme c'est le cas pour BB et UV, les effets qui permettent d'annuler une activation et pas un effet, hash annule un effet, en l'occurrence, et également les effets qui permettent de changer les stats des monstres, voilà, pendant le combat, si c'est le cas par exemple pour Fabian Droplet, voilà, donc voilà, et en fait du coup, BB comme Oviraptor, ils ont tous les deux des effets déclencheurs, BB, ça va être lorsqu'il va être détruit par un effet de carte, voilà, on remplit sa condition pour le déclencher, et Ovi, c'est lorsqu'il est invoqué, et du coup, ces effets-là, ils se résoutent au moment où, dès lors que la condition est remplie, en fait, quelle que soit la phase, on ne change pas de phase pour activer l'effet, sinon, quelque part, ça sera un mistiming, d'accord, Oviraptor, ça serait une fois par tour, machin, machin, voilà, ça ne se déclencherait pas comme ça, par exemple, voilà, voilà, donc du coup, ça me permet de réaliser tous mes effets et d'aller chercher, du coup, la meilleure carte du deck qui est missée, voilà, donc je termine la battle phase, je refais l'effet de vie pour péter le bébé, et respire un bébé, là, du coup, je vais prendre Ashe, même pas, comme j'ai mis ça en main, il doit attendre missée, certainement, très certainement, mais du coup, c'est une erreur de sa part, parce que ça me donne quand même l'accès à Dolka, et Dolka, voilà, je pense que là, la game, elle se dessine un peu sous vos yeux, c'est game, en fait, tout simplement, là, j'ai l'accès au Tyranno, voilà, je peux soit bannir deux monstres depuis mon grave, soit bête la Ashe, enfin, ouais, en fait, même si je bête la Ashe, de toute façon, je la niguitais avec Dolka, en fait, je ne crains plus rien, à partir de ce moment-là, j'ai gagné la partie, est-ce que ça changeait quelque chose qui me Ashe bébé, non, parce que, bah, je, non, ça ne changeait rien, voilà, ma main était trop forte, ma main était trop forte, et puis, bon, voilà, c'est la fin de la partie, malheureusement, il topdeck rien de, de ouf, je connais sa dernière main, parce qu'il me l'a révélé, c'est Ashe, donc, voilà, là, je sais que, pertinemment, que j'ai, j'ai déjà gagné la partie, quoi, une fois que Dolka est sorti, généralement, c'est, c'est game, c'est marrant, je bête sa Ashe, parce que j'ai un autre missé en main, et je me dis même pas, je vais negate la Ashe, tu vois, c'est, c'est quand même dingue, bref, donc, voilà, je joue un peu avec lui, et voilà, et voilà comment, d'une game, pas désespérée, mais, où la main, la première main n'était pas folle, j'arrive à remonter la partie, et à prendre l'avantage. Ensuite, rond, enfin, deuxième manche, alors, là, c'est intéressant, je m'attendais à ce qu'il me laisse la main, donc, du coup, je rentre plein de pièges, que je n'ai pas touché, et, en fait, c'est lui qui prend la main, alors, je ne connais pas son side, je ne sais pas ce qu'il a rentré spécifiquement, mais, voilà, moi, en tout cas, ma main, elle est géniale, là, elle est top, contrairement à la première main, même si, vous avez vu ce que j'ai réussi à faire avec ma première main de départ, quand même, c'est quand même assez incroyable, d'ino, bah, imaginez ce que je peux faire avec une main pareille, c'est incroyable, voilà, c'est, la main, elle est dingue, et en plus, j'ai Diddy Crow, moi, j'ai rentré Diddy Crow, oui, aussi, en plus des pièges, bien entendu, parce que, bah, Diddy Crow, ça, ça me donne trois copies supplémentaires de H contre Missy, donc, c'est pas déconnant, donc, il a la même open que, que tout à l'heure, donc, voilà, c'est carré, là, il va chercher Missy qui défausse, qui va se prendre Diddy Crow, et, malheureusement, bah, voilà, c'est, comme il a pu, en fait, c'est, c'est là, toute la force de Diddy Crow par rapport à H, c'est que, H t'es obligé d'attendre que Missy se bannisse, en fait, or, il peut très bien, comme il a fait à la première game, laisser Missy dans le grave, et forcer la H, comme tout à l'heure, en essayant de détruire le token, protégé par Lost World, qui pète un bébé, etc., là, Diddy Crow, non seulement, il dégage la menace de Missy, mais, en plus, il empêche Oviraptor d'effectuer son deuxième effet, donc, vraiment, la carte est à 200% validée contre le match-up d'Inno, je la trouve même meilleure que l'ANCEA, voilà, pour vous dire, en tout cas, en main de départ. Donc, là, en plus, je topdeck Lost World, donc, là, vraiment, je ne pouvais pas demander mieux, je ne pouvais pas demander mieux, du coup, j'essaie de résoudre mon pot, et là, je me prends l'ordre impérial, du coup, on pourrait croire que ça me fait mal, mais juste parce que j'ai John Cena et Oviraptor en main, ça va très bien se passer pour moi, voilà. Malheureusement, pour mon adversaire, ça aurait peut-être pu lui être favorable si je n'avais pas une main de port comme ça, en fait, entre Diddy Crow et Ovi, voilà, ça me donne clairement l'avantage. Et, en fait, le problème, c'est que si j'arrive à prendre l'avantage de cette partie, son ordre impérial, il va le bloquer autant que moi, et ça, ça va être problématique pour lui. Donc, voilà, moi, je vais en profiter, je vais faire des Secure Gardena, je vais norme Ovi pour aller chercher un Missy pour le grind. Là, je vais prendre la décision de suicider les deux Ovi Raptor, voilà, et juste taper avec Secure Gardena. J'estimais qu'il n'y avait aucun intérêt à déclarer Missy, bannir Missy, spell Croco, etc. Tenez que de façon, Piollus, je ne peux plus la résoudre. Donc, je me dis, allez, je garde des ressources en main, c'est pas grave. Là, on va voir ce qui topdeck. Là, ce qui peut le sauver, il lui faut des Ovi, il n'y a que Ovi, en fait, qui sort de cette situation. Et personne d'autre. Voilà. Donc là, il 7. Alors, malheureusement, à cause de Dueling Book, on voit les stats du monstre qu'il a 7, mais bien entendu, je ne me doute pas que c'est un bébé. Il me dit que ça peut être tout et n'importe quoi. Je m'attends même à une H, en fait, pour tout vous dire. Enfin, un monstre à 1.800 de def, quoi. J'ai quand même misé, je vais taper. J'ai quand même le mort parce que John Cena, il reste bloqué dans ma main et je n'arrive pas à l'invoquer. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, je mets quand même 1.000. Voilà, je mets un petit peu de dégâts tous les tours, en plus d'Ordre Impérial qui va le burn de 1.400 par tour. Enfin, voilà, c'est juste insane, en fait. Et là, alors, je ne sais pas si c'est un topdeck ou pas, mais du coup, voilà, il n'y a pas de malin. Je disais, il n'y a que Ovi qui le sort de cette situation. Ovi ou Tyranno, tout simplement. Ovi qui va chercher Tyranno, by the way. Donc voilà. Là, je me fais taper dessus sévèrement par le Tyranno. Mais moi, je suis serein parce que j'ai John Cena en main. Et ça, c'est incroyable. Donc là, je topdeck Ash. Ash, c'est OK, étant donné que ma main, j'ai tout ce qu'il faut avec ma main pour lancer une loupe. Voilà. Ash va lui niquer son prochain topdeck. Donc là, en fait, dans ma tête, je me dis, il y a grave moyen de faire un truc. Au début, je pensais à détruire le Tyranno. Mais est-ce que c'est la solution, en fait, de juste le laisser se burn avec l'ordre impérial ? En vrai, j'aurais Ovi à place de Ash. C'est certainement ce que j'aurais fait. Mais du coup, là, avec ce que j'ai en main, je peux avoir ce luxe-là, en fait, de détruire l'ordre impérial et après jouer avec les magies. Et ça, c'est strong. Et puis, vous allez voir, de toute manière, ça va parler. La game va parler d'elle-même, comme on dit. Voilà. Donc, John Cena, un homme. Voilà, on va chercher une deuxième blessure. Là, j'essaie de bet une hache ou quelque chose, en fait. Parce que je me dis, mine de rien, si je prends une interrupt sur Fossil Dig ou Ovi, bah, c'est dead. C'est dead. Mais voilà, fallait la tenter. Je pense pas que j'avais d'autres options, de toute manière. Donc, si vous voyez des choses, n'hésitez pas à les dire. Donc, du coup, il profite que son Lost World soit de nouveau libéré d'ordre impérial pour me mettre des tokens sur le terrain. Moi, ça me gêne pas parce que... Alors, j'ai un peu le mort, là, parce que regardez la position de son conducteur Tyranno. Faire très, très attention au Matchup Mirror. Il a de la chance. Je les ai bannis. Mes animas. Voilà. Parce que là, avec Missé, j'espère un croco qui se transforme en anima, qui vole le Tyranno ultime conducteur adverse. Enfin, voilà. Là, c'est la cabane, quoi, en fait, simplement. Heureusement pour lui, je les avais banni avec le pot. Alors là, je me suis dit, à tous les coups, il va me passer mon Ovi face down à un moment ou à un autre, pour pas que je fasse du plus. Et en fait, quand je déclare le deuxième effet de Tyranno pour tenter de revive quelque chose, en fait, je vais prendre Ghostbell. Alors, Ghostbell, c'est une carte qui est intéressante. Je m'attendais pas du tout à prendre Ghostbell. Après, est-ce que c'est une Entrap forte contre Dino ? Là, on le voit, elle est OK contre Vie, mais concrètement, elle empêche pas Missé. Elle empêche pas Pilule. Donc, elle empêche pas Bébé non plus. Donc, voilà. Moi, je pense que Diddy Crow est 100 fois meilleur. Je sais pas après. Du coup, ben là, pas de malin, j'ai Bébé en main. Donc, c'est un truc de ouf. Donc, effet Croco, je pète le Bébé, je cherchais la Pilule, effet Bébé, ça se paie Missé. Là, de façon, c'est le dernier timing qui va lui permettre... Alors, attends. Alors là, en fait, oui, je m'en souvenais plus. Mais là, en fait, je me dis, dans tous les cas, il est baisé. Parce que son Tyranno... Alors, attendez, je regarde sa main. Il a Pilule en main, malheureusement pour lui. Mais en gros, là, il est baisé parce que Tyranno, s'il veut résoudre son effet pour tout passer Fezanne, parce que là, typiquement, il n'a pas le choix. Sinon, il se prend Dolka dans les dents. Donc, il est obligé d'activer l'effet à ce moment-là. Le problème, c'est que Tyranno, il n'est pas aussi fort qu'Ovi. Il est un peu mieux écrit quand même. Il ne pète pas un dino sur le terrain. Il pète un monstre dans la main ou le terrain. Malheureusement pour lui, il n'a pas de monstre en main. D'ailleurs, je vais révéler sa main maintenant. Il a juste le token qui n'a pas encore été protégé par le Swirl, étant donné que ça a été niqué par Ghost Bell. Du coup, là, il peut tenter. Mais je me dis, s'il tente, moi je protège, ça me pète un autre bébé et ça me ressort un dino du deck. Donc là, je savais que j'avais gagné la game à partir de ce moment-là. Dolka sort. Je pense que lui s'était rendu compte de ça aussi. C'est pour ça qu'il n'a jamais fait l'effet de Tyranno. Je prends même le luxe de ramener l'Incuribur du grave pour faire Pentestag, je crois. Voilà. Là, je fais pilule. Je crains même plus H. Tyranno. Donc là, effet Tyranno pour pouvoir gérer le sien de Tyranno. Je vais même jusqu'à me permettre de dégager ma propre H. C'est quand même quelque chose. Alors là, il y a un truc que je ne calcule pas, c'est que lui, il peut également protéger ce token avec son Lost World. Voilà. Ça, je ne le calcule pas totalement. Donc ça va lui permettre de sortir un petit du deck. Mais bon, ce n'est pas grave tant que j'ai dans le cas. Et le truc qui est cool, c'est que grâce à Pentestag, il se prend quand même les damage. Parce que je lui ai bien dit, je ne t'inflige pas 1000. Je n'envoie pas au cimetière. Je perce d'eff quoi qu'il arrive. Voilà. Donc il perd 3005. Et là, je déclare l'effet Tyranno pour envoyer au cimetière. Donc voilà. Grosso modo, ce qu'il y a à dire de ces games-là, alors je ne sais pas s'il y a eu des misplays de ma part. Pour lui, je crois que c'était Game 1. Je crois qu'il y avait un truc. Je ne sais plus ce que j'avais dit tout à l'heure. S'il y avait quelque chose qu'il aurait pu mieux gérer ou pas. En tout cas, ce qui a fait la différence, c'est clairement ma hache à la première game et ma Diddy croit la deuxième. Voilà. C'est clairement ce qui a pu permettre de faire toute la différence entre nous deux. Et puis voilà. Parfois, ça ne s'arrête à pas grand-chose, Dino. Mais voilà. Il ne prend pas énormément d'interruptions. Il peut tourner autour d'énormément de choses. Mais voilà, il y a juste une petite paire de hand traps qui peuvent lui être fatales. Donc voilà. J'ai eu plus de chance que lui, on va dire, sur les mains. Surtout sur la deuxième manche. Surtout sur la deuxième manche. La première peut-être un peu moins. mais juste par curiosité, on va voir ce qu'il avait à main de départ, la première. Ah, il avait H-Gamma quand même. Il n'y a pas une main folle quand même pour start. Mais bon. Ah non, c'est moi qui start. C'est vrai. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, tout simplement. Donc je le répète, n'hésitez pas à liker pour nous soutenir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je vous dis à la prochaine. Il y a les Game Reviews de Rambro et Brojojo qui vont sortir aussi dans la semaine. Donc voilà, stay tuned et puis à la prochaine. Ciao.